. Comment Vanessa Paradis a réparé Samuel Ben Chetrie après la perte tragique de Marie Trintignant ? Il est le premier homme à l'avoir convaincue de se marier. . Ce samedi 30 juin, Vanessa Paradis a dit oui à Samuel Ben Chetrie, après deux ans de relation. Le couple s'est marié lors d'une petite cérémonie intime, en présence de quelques invités triés sur le volet. Costume bleu pour lui, robe blanche pour elle, et pour tous deux des sourires rayonnant à la sortie de la mairie, sous les pétales de roses lancés par les invités. . La chanteuse comédienne et le réalisateur écrivain se sont bien trouvés, et depuis leur rencontre, ils vivent un bonheur parfait. . Un bonheur qu'ils ont réussi à construire à deux, s'aidant mutuellement. . Lorsqu'ils se sont rencontrés, Vanessa Paradis sortait d'une relation avec Benjamin Biolet, une idylle de quelques mois après les 14 ans passés aux côtés de Johnny Depp, père de ses deux enfants, mais qu'elle n'avait jamais épousé. . Samuel Benchetri, lui, a notamment vécu une relation avec Anna Mouglali, mais il était surtout l'époux de Marie Trintignant. . Ils étaient d'ailleurs toujours mariés au moment de la mort de cette dernière, tombé sous les coups de Bertrand Cantat, son nouveau compagnon. . Certains auraient pu choisir de renoncer à l'amour, par peur de souffrir à nouveau. Mais le couple a eu la chance de se trouver, de se comprendre et de se soigner. . Depuis leur rencontre, Vanessa Paradis rayonne. . Elle a retrouvé le bonheur d'être amoureuse, qui se conjugue à l'épanouissement qu'elle tire de sa carrière. . Lui, a trouvé une muse. . Celle qui l'inspire pour écrire, mais aussi derrière sa caméra. . La preuve, d'un chien il l'a sublime à l'écran, à chaque plan. . Samedi 30 juin, Samuel Benchetri et Vanessa Paradis ont fait le choix de s'unir. . Une divine idylle faite pour durer. . . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501